Bonne année. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Et quoi de mieux pour commencer l'année que de parler d'un sujet bien sensible, bien clivant, bien démonétisé. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner, partager, commenter, et encore mieux, acheter le journal. Gérard Depardieu, donc. Ces dernières semaines, trois sujets passent en boucle dans les médias. La guerre opposant Israël au Hamas, la loi sur l'immigration, et l'affaire Gérard Depardieu. 124 chèques. Attends, et là je suis pas en érection, en érection 126. Une affaire qui divise et qui marque les divergences d'opinion entre les différentes générations qui composent notre société. Il y a ceux qui défendent l'artiste et ceux qui accusent l'homme. Ceux qui rappellent l'existence de la présomption d'innocence, et ceux qui demandent de croire les victimes. Démêlant tout ça, je dirais même plus, décryptons. Tout commence en août 2018. Charlotte Arnoux, comédienne en devenir, rend visite au vieil ami de son père, Gérard Depardieu, qu'elle connaît depuis sa naissance. Sauf que ce n'est pas qu'une simple visite de courtoisie, puisque quelques jours plus tard, la jeune femme, alors âgée de 22 ans, porte plainte contre l'acteur pour viol et harcèlement sexuel. Le 16 décembre 2020, un an et demi plus tard, Gérard Depardieu est donc mis en examen pour viol et agression sexuelle. Ce qui ne l'empêche pas de tourner dans le film par la suite. Vient ensuite une enquête publiée en avril 2023 par Mediapart, dans laquelle 13 femmes accusent Depardieu de violences sexuelles. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 16. Dans la foulée de l'enquête Mediapart, des manifestations viennent perturber les concerts Depardieu chante Barbara dans diverses métropoles françaises. Les manifestants voulant empêcher les spectateurs de rentrer dans la salle. En octobre, l'acteur répond aux accusations dans une lettre ouverte publiée au Figaro afin de dire sa vérité. Puis, le coup de grâce pour l'interprète de Cyrano de Bergerac vient le 7 décembre dernier, avec la diffusion sur France 2 de l'émission hebdomadaire complément d'enquête, Gérard Depardieu, la chute de l'ogre. Les images de ce reportage datent de 2018 et proviennent d'un film réalisé par Yann Moax sur la visite de Gérard Depardieu en Corée du Nord, alors invité pour célébrer les 70 ans du régime. Sauf que l'acteur a eu un comportement si dérangeant que le projet a été avorté et les images ont par la suite été confiées à France 2. Ça c'est selon Tristan Walex, le présentateur de complément d'enquête. L'agence de production, propriétaire des images, nous les a finalement confiées. Yann Moax dit lui qu'on lui a volé les images. Je vais les attaquer, ça va être très cher. D'abord il y a un abus de confiance et puis c'est un vol. Je suis propriétaire de ces images. Dans ce reportage, on peut entendre le témoignage de plusieurs femmes ayant travaillé sur les mêmes tournages que Depardieu et qu'il accuse d'agression sexuelle, donc la plupart dénoncent des pelotages non consentis. Par contre, attention, dans le reportage, il considère aussi les blagues obscènes comme des agressions sexuelles, ce qui est assez malhonnête. Marie-Hélène Andrin est régisseuse et reste traumatisée par sa rencontre avec Gérard Depardieu. Et tout d'un coup, je sais pas, ça parle de bites. Donc il me dit, toi tu les aimes petites et qui grossissent en bouche. Alors oui, selon ta sensibilité, tu peux le vivre comme une agression, mais selon la définition donnée sur le site du service public, une agression sexuelle est physique. Ça n'enlève rien au fait que ce sont des paroles irrespectueuses qui peuvent blesser ou traumatiser dans le cas de Marie-Hélène. Encore une fois, c'est en fonction de la sensibilité. Ce n'est toutefois pas ces témoignages qui vont faire le plus parler de ce reportage, mais les images de l'acteur en Corée du Nord, qui enchaîne remarque graveleuse, blague misogyne bien lourde et surtout qui sexualise une camine de 10 ans sur un cheval. Après ce reportage, deux autres femmes portent plainte. La première est une comédienne française qui se plaint d'une agression sexuelle et qui témoigne dans le reportage. Je passe ses mains sur mes hanches, sur mes fesses. Il me dit carrément, est-ce que tu veux monter dans ma loge ? Le vide abyssal, je n'existe plus. Le néant, l'invisible. Personne ne peut me rendre ma vie, sauf moi. Chacun a sa sensibilité encore une fois. Et l'autre est une journaliste espagnole qui se plaint cette fois-ci de ***. La dernière chose qu'on reproche à l'acteur dans ce complément d'enquête, c'est une interview datant de 1978, dans laquelle il affirme avoir participé à « trop de *** » pour les compter. Avant d'ajouter, ça n'existe pas, le ***, c'est seulement une fille qui se met dans la situation qu'elle désire. La violence n'est pas commise par ceux qui perpétuent l'acte, mais par les victimes elles-mêmes, celles qui permettent que cela arrive. Ses proches, et notamment son frère, disent qu'il a l'habitude de raconter des bobards sur sa jeunesse pour se créer un personnage de délinquant. Il racontait plein d'histoires à l'époque. Il y a une légende que c'est forgé, Gérard, ou qu'on a forgé pour lui. Pour en faire un plus délinquant qu'il n'était. Il n'empêche que c'est tout sauf normal de se revendiquer violeur et fier de l'être. Et je ne comprends pas pourquoi on préfère s'indigner de « j'ai une poutre dans mon caleçon ». Mais enfin bon, soit. Ça c'était pour le récap des faits, intéressons-nous maintenant plus en détail aux différentes accusations. Et commençons directement par l'accusation de *** de Charlotte Arnoux, celle qui a lancé cette affaire. Dans le reportage de complément d'enquête, Charlotte Arnoux témoigne donc de sa supposée agression. Elle parle de pénétration digitale et de qu'une *** non consentie. Elle se dit sous le choc en sortant du logement de l'acteur, et quand il la rappelle pour la revoir six jours plus tard, elle y retourne pour, selon ses dires, tout lui balancer, en gros lui dire à quel point il lui a fait du mal. Sauf qu'il la *** à nouveau, et c'est là qu'elle décide de porter plainte. Alors, je ne suis pas psy, et Dieu merci je ne me suis jamais fait ***, donc je ne sais pas si c'est courant de retourner voir son agresseur six jours après avoir subi un tel traumatisme. J'aurais tendance à dire que non. Après, est-ce qu'une femme de 22 ans aurait envie d'avoir un rapport consenti avec Depardieu ? J'aurais tendance à dire que non aussi. Dans tous les cas, une partie de leur... échange, on va dire, a été filmée par des caméras de vidéosurveillance, et dans leurs rapports, les enquêteurs désignent Charlotte comme étant calme sur les images, décontractée, et qu'elle semble parfois rire. Et ce, même lorsqu'elle quitte le domicile de l'acteur. Bon, ce ne sont que des images sans son, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ensuite, ce n'est pas un comportement anormal, quand une femme ou un homme subit un ***, il peut être en état de sidération, et par conséquent, être totalement paralysé et se dissocier de son corps. C'est comme ça, en tout cas, que la comédienne explique son comportement, Depardieu, lui, dément les faits. Sachant qu'il n'y a pas de caméras de surveillance dans les chambres, lieu où se serait déroulée la majeure partie de l'agression, il n'est pas possible d'établir si l'acteur est innocent, bien s'il est coupable. Par contre, une chose qui va intriguer les enquêteurs, ce sont les messages envoyés par Charlotte Arnoux après le 13 août. Quand Depardieu lui envoie un message, cinq jours après le deuxième *** allégué, pour savoir si elle avait travaillé sa pièce de Molière, elle répond « Mon doux Gérard, j'ai appris la scène et j'espère la travailler avec vous bientôt. » Le même mois, elle envoie un mail à l'actrice Fanny Ardent, dans lequel elle dit à propos de Gérard « Quel homme ! » Ces échanges ne sont pas relatés dans le reportage de complément d'enquête, je trouvais donc important le fait d'ajouter un peu de nuances. Est-ce que pour autant, ça fait de Depardieu un martyr innocent ? Non, il reste un vieil obsédé sexuel, avec le même humour douteux que Bigard, qui ne peut pas s'empêcher de grogner comme un animal et de faire un commentaire déplacé dès qu'il croise une femme. « Chape petite moule qui doit être bien, bien couffue, bien poilue. » « Pourquoi tu ne montes pas à cheval ? Ça fait du bien, tu sais. » Beaucoup de personnes ayant travaillé avec Gérard Depardieu le disent, il ne peut pas s'empêcher de dire des propos obscènes toutes les cinq minutes. Donc, en fonction du sens de l'humour et de la sensibilité de son interlocuteur, ces propos peuvent aussi bien se rapporter à des blagues beaufs qu'à du harcèlement sexuel. Pour ce qui est de l'extrait, le plus vu du reportage où il sexualise une enfant en lui disant de continuer de galoper, car ça l'amènera à jouir. « Si jamais galope, elle jouit. C'est bien ma fille, continue, tu vois, elle se gratte là. » Il avait suscité pas mal de critiques, notamment de la part des défenseurs de l'acteur qui accusaient la production d'avoir manipulé les images. « Ils auraient pris cette phrase et ils auraient illustré cette phrase qu'ils ont prise. En illustration, ils auraient mis cette jeune fille sur ce cheval, donc c'est une jeune fille de dix ans. » « Exactement. » Ce n'est pas le cas. Selon un huissier de justice qui a visionné l'intégralité des rushs, les propos de Depardieu désignent bel et bien la fillette, sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait que des cavaliers d'apparence masculine dans le hara. Ça ne veut pas dire que c'est un pédophile. Essayons d'avoir un semblant d'esprit critique. Il n'empêche que ce sont des propos absolument intolérables qui ne font rire personne, encore moins dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Tout cela nous amène donc à nous demander, Gérard Depardieu est-il un agresseur sexuel, ou bien, comme il se désigne lui-même dans le Figaro, un enfant qui veut amuser la galerie. Et c'est cette question qui divise aujourd'hui les opinions. Bon, c'est un secret pour personne, la sortie du complément d'enquête sur Depardieu a déchaîné tous les médias qui n'ont pas arrêté d'en parler depuis. Les réseaux non plus d'ailleurs. On a pu voir des débats télévisés houleux. Il y a beaucoup de féministes qui se mobilisent aux côtés des victimes de Depardieu. Des tweets indignés, ou encore des tribunes d'artistes, publiés dans des journaux aux lignes éditoriales opposées. Même Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet sur le plateau de Cet à vous. Tout ça doit être... Non mais... Les gens auront à en débattre ? On a également demandé leur avis à de nombreuses autres personnalités, et on les a appelés à choisir leur camp. Et des camps, il n'y en a que deux. Parce qu'on vit dans une époque où silence signifie complicité, on nous intime de prendre partie. Soit pour Depardieu, soit pour celles qui l'accusent. Et si l'on n'est pas pour l'un, alors on est pour l'autre. Après la sortie du reportage, tout s'enchaîne assez vite. Quatre jours après, le 11 décembre, l'actrice Anou Grimbert dit au micro de France Inter qu'elle a elle-même été victime de Depardieu. Amie de Charlotte Arnoux, elle affirme... Cette espèce de salaud, la vieille, avec son gros doigt de pute. Le 13 décembre, le Québec décide de retirer son ordre national à l'acteur. Le 15 décembre, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, dit que son comportement fait honte à la France. Ça m'a dégoûté. Le lendemain, elle annonce une procédure disciplinaire pouvant aboutir à retirer sa Légion d'honneur. Le 18 décembre, le musée Grévin retire sa statue de cire. Et face à ses différentes paroles et décisions symboliques, 50 personnalités du monde de la culture décident de signer une tribune, publiée au Figaro, pour défendre ce monstre sacré du cinéma comme il le désigne. Entre temps, quelques-uns ont retiré leur signature, on en reparlera plus en détail après. En réponse à cette tribune, 8000 artistes signent une contre-tribune sur le site Cervo non disponible, puis une autre contre-tribune voit le jour dans Libération, celle-ci signée par plus de 150 personnalités du monde de la culture. On va dans un premier temps résumer le contenu de ces différentes tribunes, puis on les commentera. Dans la tribune en défense à l'acteur intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu », on peut lire « Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. » Il dit que s'en prendre ainsi à Depardieu, c'est attaquer l'art et que le cinéma et le théâtre ne peuvent pas se passer de sa personnalité unique et hors normes. Il rappelle le bien que Depardieu a fait, à savoir faire rayonner le cinéma français dans le monde, et il dit, je cite, « Nous souhaitons, pour le bien du cinéma et du théâtre, le voir prêter son âme, son physique et sa voix unique aux œuvres qui l'attendent encore. » Il termine en disant que notre époque sera tout jamais marquée par son œuvre et que le reste concerne uniquement la justice. Pour ce qui est des deux contre-tribunes, on peut lire que la défense de Depardieu représente un crachat à la figure des victimes de l'acteur mais aussi de toutes les victimes de violences sexuelles. Il refuse de banaliser les actes et les propos que Depardieu a tenus dans Complément d'Enquête. Il continue en disant que les rapports de discrimination dans le monde de la culture existent bel et bien et qu'aucun statut, qu'aucune carrière aussi brillante soit-elle ne devrait bénéficier d'un totem d'impunité. Pour eux, la présomption d'innocence pour l'agresseur sonne comme pour une présomption de mensonge pour les victimes et que si eux aussi veulent que la justice soit faite, ils ne peuvent pas rester muets en attendant. Alors perso, je comprends les deux camps. Ce n'est pas parce que tu as un talent immense que tu peux te permettre de parler de leur moule à chaque femme que tu croises. Par contre, balayer d'un revers de la main la présomption d'innocence, c'est pour le coup cracher à la figure de la justice. Et contrairement à ce que dit Tristan ou Alex, du coup le présentateur de Complément d'Enquête, on ne peut pas prouver un viol en se basant sur les blagues graveleuses d'un sexuagénaire bourré. On est dans du parole contre parole, souvent c'est la version des présumés victimes contre la version du présumé agresseur, et là c'est vrai qu'avec ces images de Corée du Nord, on a peut-être pour une fois, peut-être pour la première fois, la preuve en vidéo qu'une version est peut-être plus vraie qu'une autre. Et on s'aperçoit, dans un sondage Opinion Way, que dans notre ère de réseaux sociaux et d'informations instantanées, le balayage de la présomption d'innocence n'est pas le fait de quelques cas isolés. En effet, deux tiers des Français pensent que la présomption d'innocence ne devrait pas exister pour les personnalités publiques quand il s'agit de violences sexuelles ou domestiques. Près du quart estiment même que la personnalité doit démissionner à partir du moment où elle est mise en cause dans les médias. Et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce sont les jeunes, soit les 25-34 ans, qui sont le plus intransigeants sur la question. Puisque 77% d'entre eux estiment qu'une personnalité doit démissionner avant condamnation devant la justice. On voit donc qu'il y a une réelle scission d'opinion entre les différentes générations. D'un côté, on a les signataires de la tribune en défense à Depardieu, qui ont une moyenne d'âge assez élevée, avec par exemple Benoît-Paul Vordes, Gérard d'Armont, Carla Bruni, Carole Bouquet, Nathalie Baye. Et de l'autre, on a la contre-tribune, qui présente bien plus de jeunes signataires tels que Louane, Angèle, Léna Situation, Camille et Justine, ou encore Médine. Il n'est évidemment pas seulement question de l'âge, comme le démontre un sondage du Point. Les avis divergent aussi en fonction du niveau d'étude et des idées politiques. Mais qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi quand il y a 10 ans, au micro du petit journal, Depardieu disait chatte et sexe, ça faisait rire tout le monde et personne ne s'indignait ? Le petit journal, le sexe ! Car, qu'on se le dise, le comportement de Depardieu n'a rien de nouveau. Il ne s'est jamais comporté comme un aristocrate et c'est ce côté bourrin que les gens appréciaient chez lui. L'autre phase, on y mangeait. Une chiasse. Donc pourquoi aujourd'hui, ces Black Salas ne passent-elles plus ? Et bien, une des principales raisons, c'est le mouvement MeToo. 5 octobre 2017, un article du New York Times ébranle l'industrie du cinéma. Harvey Weinstein, et ne me dites pas ni-ni, ça se prononce Weinstein, parce que pour une fois, j'ai regardé la prononciation sur internet. Harvey Weinstein, donc l'un des producteurs les plus célèbres d'Hollywood, est accusé d'avoir harcelé sexuellement de nombreuses femmes pendant plus de 30 ans. Cinq jours plus tard, d'autres accusations, cette fois pour agression sexuelle, sont portées contre lui dans The New Yorker. Le 15 octobre, l'actrice Alissa Milano lance alors le hashtag MeToo sur Twitter, relançant le mouvement que la militante Tarana Burke... Burke... J'ai pas regardé la prononciation pour celui-là, j'aurais peut-être dû... avait créé en 2007. Si toi aussi, tu as été harcelé ou agressé sexuellement, réponds à ce tweet en écrivant MeToo. Moi aussi, pour ceux qui ne sont jamais allés en cours d'anglais de leur vie. Le but de ce mouvement était, en plus de dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes, de montrer l'ampleur du problème. Et ça ne loupe pas. En 24 heures, l'hashtag cumule 792 000 tweets, et cinq ans après, le 15 octobre 2022, il apparaît dans 54 millions de tweets. En France, deux jours avant l'apparition du hashtag MeToo, la journaliste Sandra Muller crée le hashtag Balance ton porc. Si MeToo avait pour but de libérer la parole de la femme sur un sujet trop longtemps passé sous silence, Balance ton porc était lui un poil plus agressif puisque des noms ont commencé à tomber. A commencer par celui d'Eric Brion, ex-patron d'Equidia, que la journaliste a accusé de harcèlement sexuel dans le premier tweet d'une longue série. Et avec ces diverses accusations, une question va se soulever. Où s'arrête la liberté d'expression et où commence la délation ? On nous intime de croire les victimes, mais qu'en est-il de la présomption d'innocence ? D'une certaine manière, on peut comprendre ces femmes qui dénoncent leur agresseur. Certaines d'entre elles mentent, bien sûr, à commencer par Sandra Muller, qui parle de harcèlement sexuel alors qu'il n'était en réalité question que d'une remarque vulgaire lors d'une soirée de la part d'un mec bourré. Mais d'autres disent la vérité et se libèrent d'un poids. On peut d'autant plus comprendre ces femmes qui fustigent la présomption d'innocence quand on voit l'écart entre le nombre de plaintes déposées pour v**** et le nombre de condamnations pour les présumés v****. Je rappelle par ailleurs que le b**** n'est considéré comme un crime que depuis 1980. On peut donc dire que les mœurs concernant les violences sexuelles faites aux femmes n'ont évolué que très récemment. Et malgré le fait qu'on puisse condamner ces méthodes pour le moins agressives et qui ont détruit la vie de plusieurs hommes innocents, il faut aussi reconnaître que la parole des femmes sur les agressions sexuelles a pour le coup vraiment été libérée. Entre 2017 et 2022, le nombre de signalements pour violences sexuelles a augmenté de 82%. C'est pas rien. Mais est-ce pour autant une raison de jeter en pâture des hommes sans leur donner une chance de se défendre ? C'est ce que dénonçait en 2018 un collectif de 100 femmes dans une tribune chapeautée par Catherine Deneuve et publiée sur Le Monde. À la suite de l'affaire Weinstein a eu lieu une légitime prise de conscience des violences sexuelles exercées sur les femmes, notamment dans le cadre professionnel où certains hommes abusent de leur pouvoir. Elle était nécessaire, mais cette libération de la parole se retourne aujourd'hui en son contraire. On nous intime de parler comme il faut, de taire ceux qui fâchent, et celles qui refusent de se plier à de telles injonctions sont regardées comme des traîtresses, des complices. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'affaire Depardieu. Ceux qui osent apporter de la nuance ou défendre la présomption d'innocence sont eux aussi condamnés au tribunal médiatique. Kev Adams, par exemple, avait dit de Gérard Depardieu qu'il avait adoré tourner avec lui dans Maison de retraite et qu'il n'avait jamais assisté à des comportements déplacés de sa part. S'il a été irrespectueux de quelconque manière, que ce soit avec qui que ce soit, évidemment qu'il doit être puni pour ça, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il a construit. Maintenant, moi j'ai pas assisté à ça, je l'ai pas vu de mes yeux. Au final, il a été publiquement affiché par Camille et Justine et a été accusé de le défendre. L'actrice Victoria Abril, signataire de la tribune de soutien à Depardieu, c'était elle fait accuser d'agression sexuelle sur Twitter par sa partenaire à l'écran, Lucie Lucas, qui s'est ensuite rétractée quand Abril a porté les plantes pour diffamation. L'acteur Pierre Richard, lui aussi signataire de la tribune, avait été déchu de son titre d'ambassadeur de l'association Les Papillons, qui s'est ensuite dit de nouveau prête à travailler avec lui quand il a décidé de retirer sa signature. Et Pierre Richard n'est pas le seul à avoir rétropédalé de cette tribune. On peut citer les noms de Nadine Trintignant, José Dayan, Carole Bouquet, Jacques Weber, qui se sont tous dit mal à l'aise quand ils ont su que l'instigateur de cette tribune, Yanis Esiadi, était de droite. Jacques Weber est même allé plus loin en disant que sa signature avait été un autre p****. Défendre la présomption d'innocence, oui, mais pas avec n'importe qui. Si cette affaire fait autant parler d'elle, c'est parce que Gérard Depardieu a une place d'honneur dans le paysage culturel français, et ce depuis des années. Par conséquent, ça rend ses agissements d'autant plus graves pour ses détracteurs, et sa défense d'autant plus nécessaire pour ses soutiens. Est-ce qu'on va se rendre compte, à l'image de Johnny Depp lorsqu'il était accusé de violence conjugale envers sa compagne Amber Heard, que tout ceci n'était qu'un coup monté ? Est-ce qu'à l'inverse, les témoignages sont véridiques, et à l'image d'Harvey Weinstein, auront permis de mettre fin aux agissements d'un prédateur sexuel ? Et bien ça, seule la justice nous le dira. Et si Depardieu s'avère être coupable des crimes dont on l'accuse, est-ce que ça justifie pour autant le fait de l'effacer, comme tente de le faire France Télévisions en annulant la programmation de l'ensemble des films dans lesquels il joue ? Je rappelle qu'un film ne se résume pas à son acteur principal. Il y a un réalisateur, un scénariste, un ingé son, un monteur, un chef opérateur. D'où ma question. Faut-il séparer non pas l'homme de l'artiste, mais l'oeuvre de l'artiste ? Vous avez 4 heures.